et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tuto after effect que nous allons consacrer au feu dans un premier temps je vous propose ce tuto pour faire un feu que j'ai nommé simple un feu de cartoon en fait voilà une animation assez simple nous allons commencer tout de suite par créer une nouvelle composition nouvelle composition donc voilà j'ai fait une composition de 1920 par 1080 à 25 images par seconde 5 secondes de durée sur un fond noir ok la première chose que nous allons faire c'est que nous allons prendre l'outil plume et une couleur de fond jaune comme ceci nous allons créer un premier point avec l'outil plume et maintenir le clic gauche enfoncé pour tirer un petit peu sur les poignées comme ceci en essayant de rester le plus le plan possible voilà pas trop non plus ceci et je vais créer un point au dessus comme ceci et je vais revenir sur mon point de départ voilà ça me permet de créer ce genre de forme un peu en forme de feuilles comme ceci et je vais aller chercher dans l'affichage afficher les règles voilà je vais prendre la règle me placer sur le point bas pour pouvoir aligner comme ceci le point haut voilà une fois ceci fait je supprime la règle pour ne pas être embêté par la suite bien on va aller chercher un effet 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 déformation ondes progressives voilà comme ceci et nous avons quelques réglages sur les ondes progressives ici dans les axes je vais pas être à 90 mais à 0 voilà voyez la déformation qui se fait déjà ici sur la période je vais mettre 275 et sur l'amplitude je vais mettre 25 par défaut on va garder sinusoidal et en vitesse ici on va mettre 2 et on obtient ce genre de choses bien pour aller plus vite on va réduire le temps ici de travail là à deux secondes comme ceci voilà voilà petite chose petit détail qui n'est pas fait on prend l'outil de déplacement arrière et on va placer le point ici voilà sur le bas et on obtient ce genre de choses voilà bien on va sélectionner ce calque de forme 1 prendre la touche contrôle des pour le dupliquer on va ici changer la couleur en fuchsia par exemple pour bien différencier les deux formes sur la calque de forme 2 je vais aller prendre ici alors je reprends de la flèche prendre ici le point et le monter comme ça pour qu'il soit un peu plus haut que la forme de départ et on va jouer sur ces deux poignées pour le faire maigrir voilà comme ceci est ici donc à amplitude on va inverser le mouvement en mettant moins 25 donc la deuxième forme sera à moins 25 et on va obtenir ce genre de choses voilà une flamme plus haute plus étroite qui croise avec l'autre comme ceci parfait et on arrête ceci le calque de forme 1 ici dans le cache à la place de aucune je vais mettre alpha quelques de forme 2 et je vais obtenir maintenant ceci parfait je sélectionne mes deux formes ici voilà et je refais ctrl d pour les dupliquer je vais déplacer les nouvelles formes obtenues un tout petit peu sur ma gauche comme ça voilà je vais aller chercher ici quelques deux formes 4 et je vais le descendre un petit peu en taille et je vais descendre aussi en taille le calque de forme 3 comme ceci maintenant pour bien décaler le mouvement des deux flammes je vais sélectionner calque de forme 4 calque de forme 3 et je vais déplacer ici la ligne de temps voilà d'une demi seconde afin de décaler le mouvement des deux des deux formes et je vais comme ça prendre et hop rallongé et on va obtenir ce genre de choses voilà des flammes qui dansent on va recommencer l'opération ici ctrl d donc j'ai sélectionné le calque de forme 3 et 4 ctrl d pour faire un calque de forme 5 et 6 que je vais déplacer maintenant sur la droite comme ceci et je vais également déplacer leurs lignes de temps d'une demi seconde également pour décaler un peu comme ça le mouvement des flammes et on va obtenir ceci bien on a ici un petit peu de manque on va aller chercher le calque de forme 1 faire ctrl d ça donne un calque de forme 7 que je vais monter tout en haut comme ceci tout au dessus de la pile voilà on va le réduire pour qu'il vienne un petit peu masqué comme ça le bas de mon de ma flamme voilà de mon feu et je vais lui donner un mouvement avec moins d'amplitude on va le mettre à 15 ok voilà on va obtenir ce genre de choses bien maintenant qu'on a fait ça on prend tous nos calques calques de forme 7 j'appuie sur la touche majuscule je vais au dernier calque de forme comme ça ils sont tous sélectionnés calque ici et vous en faites une précomposition on va l'appeler feu allez voilà on va faire quelque chose qui va permettre de d'améliorer le bas de notre feu on va prendre l'outil ici rectangle en ayant sélectionné la précomposition pour en faire un masque juste dans le bas comme ça voilà voilà on le met en soustraction voilà comme ça on obtient une base à peu près correcte et on va aller chercher un effet donc je sélectionne sinon ça ne donnera rien effet esthétique lueur diffuse bien lueur diffuse ici je vais mettre un rayon de 25 voilà on peut monter peut-être un petit peu plus comme ceci là je suis à 35 intensité je peux monter à 1,5 voilà voilà et on va obtenir un effet plus sympathique bien maintenant je vais dupliquer feu ctrl D j'obtiens un autre feu je lui mette déjà je vais supprimer l'effet de lumière diffuse appuyer sur S pour avoir l'échelle le mettre à 50% le placer en bas comme ceci voilà voilà dans les effets génération je vais aller chercher gamme des dégradés ici je vais mettre un rouge ici je vais mettre un orange ok je prends là et je place comme ceci voilà je vais avoir un orange on va obtenir ceci on va obtenir ceci je vais dans la part de l'original mettre déjà pour voir 30% afin que voilà que ce ne soit pas trop fort et voilà nous avons créé un feu de cartoon et bien voilà je vous donne rendez-vous au prochain tuto où nous ferons plutôt des feux beaucoup plus réalistes avec le système particules ou avec d'autres méthodes je vous dis à tous à très bientôt salut 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 salut